Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on essaiera de zoomer sur l'importance de la veille de la sensibilisation par rapport à ce qu'on a pu voir au niveau de l'introduction du chapitre sur les menaces et vulnérabilités. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc commencer par une petite introduction, ainsi que différentes définitions et expositions de l'importance de la veille de la sensibilisation. Et on finira notre présentation par un petit rappel des différents portails, enfin les portails les plus intéressants en matière de veille et sensibilisation. Il faut savoir qu'au niveau de n'importe quelle entreprise, comme on a pu le voir au niveau de la présentation sur le social engineering, le maillot faible de tout organisme est l'être humain. Donc la faille humaine est inévitable et il y aura toujours quelqu'un qui va effectuer une erreur un jour ou l'autre. Le social engineering consiste à pouvoir exploiter cette vulnérabilité humaine, mais on peut aussi avoir des manipulations accidentelles qui ont donné suite à un incident ou autre. Quelle est donc la solution et comment se prémunir de cette vulnérabilité ? Eh bien c'est très très simple et vous l'aurez compris, c'est la veille et la sensibilisation. L'AV consiste donc à toujours rester à jour par rapport aux différentes vulnérabilités, mais aussi par rapport aux différentes menaces que peut subir votre organisme, sans oublier les différents risques. C'est donc une sorte de sécurité préventive qui vous permet de toujours avoir un pas en avant. La sensibilisation au risque est tout aussi importante, surtout pour le personnel qui est non impliqué au niveau de la gestion d'une manière proche ou lointaine de la sécurité informatique. Il est donc plus que primordial de pouvoir sensibiliser les différents employés et parties prenantes du système d'information afin de pouvoir éviter bon nombre de risques et menaces, telles que la mise en place de meilleures pratiques d'utilisation, par exemple de postes de travail, meilleure utilisation au niveau du poste de travail, meilleure pratique d'utilisation de postes de travail par rapport à une secrétaire, à un employé qui va effectuer une saisie, etc. Voir même la mise en place d'une politique de sécurité informatique, regroupant ses meilleures pratiques, mais aussi les différents comportements face à des situations impliquant un risque au niveau de la sécurité de l'organisme. La politique de sécurité est un plan d'accent défini pour maintenir un niveau de sécurité. Elle reflète toujours la vision stratégique de la direction de l'organisme en matière de sécurité. Donc elle regroupe la sécurité du réseau, de l'information, des données, de l'exploitation, des télécommunications, la sécurité physique, etc. Et permet d'éliminer directement la causalité de la racine. Mais pour avoir une politique de sécurité efficace, il est important de sensibiliser tout le personnel à cette politique-là, à son importance. Cela s'applique donc aussi, juste pour fermer la parenthèse de la politique de sécurité, à tout type de risques et menaces. Par exemple, les ransomware qu'on a pu découvrir ensemble au niveau du chapitre menaces et vulnérabilités font partie de cela et représentent le meilleur exemple de l'importance de la sensibilisation et de la veille. Donc si vous avez des employés qui sont sensibilisés, qui sont en veille, vous n'aurez jamais ce genre de problème car vos employés vont faire attention avant de cliquer sur n'importe quelle pièce jointe, ne vont pas ouvrir n'importe quel lien, etc. car vous les aurez sensibilisés à la sécurité informatique et j'en passe. Par ailleurs, il est primordial de pouvoir toujours effectuer des contrôles de l'efficacité de la campagne de sensibilisation que vous avez effectuée et parenthèse, si vous avez mis en place une politique de sécurité, le contrôle au niveau de cette dernière est encore plus important. Donc au niveau des prochains webinaires qu'on va pouvoir découvrir ensemble sur Alpharm, nous allons pouvoir traiter les portails les plus pertinents qu'on a pu découvrir ensemble sont les suivants, le site officiel de l'Annecy, le site de Zataz, SecurityFocus ou encore ExploitDatabase et la liste est encore Lang. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpharm. Sous-titrage ST' 501